Europe 1 Nico Saliagas, ce matin on va parler des persécutions contre les homosexuels en Tchétchénie ils sont arrêtés, battus et torturés ou contraints à l'exil vous recevez la journaliste Anaïs Liobé elle publie des hommes couleur de ciel aux éditions de l'Observatoire un roman pour raconter une dure réalité et ça ne se passe pas très loin d'ici à 4h d'avion seulement de la France et ce témoignage très fort sur internet sur le site Combini qui m'a interpellé, qui m'a donné envie d'approfondir le dossier ce matin être homosexuel en Tchétchénie c'est mourir ou partir ces deux derniers mois, 40 homosexuels ont été arrêtés deux ont perdu la vie Arthur a 22 ans, il a quitté son pays où il était menacé, écoutez son témoignage si vous êtes en Tchétchénie et que vous dites que vous êtes gay qu'est-ce qui se passe ? on vous tue votre père, il a menacé de vous tuer oui et c'est impossible en Tchétchénie d'aller voir la police et de dire je suis gay protégez-moi parce qu'ils peuvent écrire un document en disant que tu es un criminel voilà Arthur interviewé par Hugo Clément sur le site Combini bonjour Anaïs Siobet bonjour alors dans votre livre vous nous plongez dans la réalité sociale et morale de la Tchétchénie oui c'est ça en fait c'est un roman qui explore la trajectoire de deux frères tchétchènes Omar et Kirem Omar l'aîné est homosexuel il est tchétchène ce sont deux identités absolument incompatibles puisque l'homosexualité est passible de mort en Tchétchénie c'est un grand tabou c'est pas seulement un sujet moral mais c'est puni par la loi en fait c'est puni par la loi sociale par la loi des clans la loi des familles si l'homosexualité est su la famille a comme obligation morale en quelque sorte envers le reste de la société de tuer la personne homosexuelle oui c'est la loi des clans en quelque sorte c'est la loi du code de l'honneur tchétchène en tout cas c'est comme ça que mes amis tchétchènes me l'ont expliqué c'est un grand tabou en Tchétchénie et c'est un mot qui n'existe pas en fait c'est quoi l'alternative ? l'exil ou la mort ? oui c'est ça c'est soit l'exil ou la mort ou bien de vivre caché à jamais en ayant une femme et en ayant quelques aventures homosexuelles de côté ou une double vie en fait se mentir socialement en fait oui Anaïs Yobé le 20 december dernier on apprenait par l'OSCE l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe que la Russie était mise en cause en dénonçant notamment un manque de volonté politique de Moscou qui je cite a fait de la Tchétchénie un régime spécial d'impunité on peut tout faire en Tchétchénie ? oui et non puisque donc la Tchétchénie fait partie de la Russie Moscou a versé suffisamment de sang pour ça il y a eu deux guerres russes aux tchétchènes dont la dernière qui s'est achevée il y a seulement quelques années Kadirov est un homme de Poutine en fait Kadirov c'est le dirigeant tchétchène Ramzan Kadirov et Poutine lui a fait ce deal là en disant tu maintiens la stabilité dans cette république qui quand même envoie quelques terroristes tchétchènes se faire exploser dans le métro dans nos écoles des prises d'otages dans les théâtres donc tu maintiens la stabilité tu les maintiens sous contrôle et moi je ferme les yeux notamment d'homosexuels ça n'a jamais abouti ? l'OSCE dit qu'il n'y a pas eu de véritable enquête et surtout l'OSCE si je m'en souviens bien donc dénonce un climat d'impunité totale en disant que si les autorités tchétchènes ont arrêté les persécutions d'homosexuels entre décembre 2016 et mai 2017 si ils ont mis fin à cette opération c'est parce qu'il y avait une pression internationale et non pas une pression de Moscou le gouvernement russe a une politique homophobe dans votre roman des hommes couleurs de ciel qui est en fait l'appellation d'une personne homosexuelle c'est comme ça qu'on l'appelle en Tchétchénie en Tchétchénie le mot homosexuel n'existe pas ils avaient une façon de dire assez poétique que je trouvais assez belle quand ils essayaient de n'insulter ni de dire le mot des hommes couleurs de ciel puisque la couleur bleue est la couleur de l'homosexualité en Russie un bleu c'est un gay en Russie voilà je ne sais pas pourquoi donc je trouvais ça très poétique de dire des hommes couleurs de ciel dans vos remerciements Anaïs Yobet dans votre ouvrage des hommes couleurs de ciel vous citez de nombreuses personnes il y a des initiales il y a O S K H R vous dites puisse venir le jour où j'écrirai votre nom en toutes lettres sans vous mettre en danger ce sont des amis gays à vous ce sont des amis homosexuels Tchétchènes et surtout parmi ces initiales il y en a une qui est celle de l'un de mes meilleurs amis qui est homosexuel Tchétchène qui a immigré il y a 12 ans en Europe pour fuir justement la pression de la société Tchétchène il est en permanence en danger notamment si jamais sa famille l'apprend et ça fait 12 ans que je partage son quotidien que je vois ses angoisses de temps en temps c'est secret de temps en temps il disparaît pendant deux semaines parce qu'il a l'impression que son frère se doute de quelque chose tous les jours il vit dans la peur vous avez vécu à Moscou en tant que correspondante pour l'AFP oui qu'est-ce qu'on apprend quand on est une jeune femme comme vous qui part en Tchétchénie à Grozny qui prend des risques sur le terrain qu'est-ce qu'on apprend de ce métier ? que c'est un métier fascinant que c'est un métier qu'il faut toujours réapprendre vivre en Russie en tant que journaliste ça m'a aussi appris à quel point un système démocratique est essentiel pour préserver la liberté de presse puisque en Russie nous on avait la chance on était étrangers on pouvait partir quand on voulait et surtout on était protégés en quelque sorte par notre ambassade mais les journalistes russes mes amis et mes collègues russes eux ils sont sans cesse en première ligne ils peuvent être très vite embêtés menacés donc ça c'était quelque chose qui était assez surprenant en Russie un ouvrage à lire ce matin d'une jeune romancière journaliste correspondante aujourd'hui à l'AFP Moyen-Orient ça s'appelle Des hommes couleurs de ciel aux éditions de l'Observatoire et c'est écrit par vous Anaïs Yobé merci d'avoir été mon invité ce matin sur Europa merci d'avoir regardé cette vidéo un visionnaire on va d'être ici on va on va on va on va on va